... ... Ainsi, pour le respect des temps impartis. Sans plus tarder, donc je passe, on va passer au débat, d'accord ? Et je commence par M. Touem. Alors voilà. Bonjour tout le monde. Je voudrais remercier les candidats pour cette présentation. Je ne suis pas très satisfait de votre présentation, vu toute la qualité des résultats que vous avez eus. Je pense qu'il manquait un peu de précision par rapport à certaines explications physiques. Les explications que vous donnez sont assez vagues et peuvent être contradictoires. D'accord. Alors, je vais commencer par la fin, par la conclusion. Donc, si tu peux revenir. Voilà. Maintenant, dans la conclusion, ce que je vais me voir, c'est que c'est quoi votre décision? Une fois que vous avez fait toutes ces études, différents dopages, différents substrats, c'est quoi la décision? À la fin, là. À la fin, c'est quoi votre décision? Je ne vois pas la décision pour dire cette conclusion, tout ce travail-là, on arrive à quelque chose et c'est quoi? C'est quoi votre conclusion? Donc, la conclusion, c'est utiliser des substrats en quartz, donc favoriser l'utilisation des substrats en quartz, puisque l'analyse DLX a révélé une bonne qualité cristalline et aussi la qualité optique est meilleure. Ainsi que, donc, les résultats par les mesures par effet Rol ont révélé que, donc, comme on le voit, voilà, donc, concernant le quartz, donc, il a la plus grande concentration de portons de charge et une résistivité, une petite résistivité. Voilà. Moi, je comprends, je comprends ça, je dis par rapport à cet otage, vous avez utilisé déjà, déjà par rapport à ça, la taille des cristallines, le comportement dépend... Pardon? Quand tu dis que ça dépose une couche dans les mêmes conditions sur différents substrats, là, tu dis que ce phénomène, est-ce que c'est l'effet du substrat ou c'est dû que le comportement de la croissance qui voit un milieu différent va croître d'une façon différente? Est-ce que, quand on regarde un peu les résultats, on peut dire, c'est pas juste l'effet du substrat, c'est la croissance, elle se fait en fonction du milieu. Vous me comprenez un peu? Oui, oui, c'est-à-dire... Il ne faut pas dire juste que c'est à cause du substrat, mais on dit pourquoi? C'est-à-dire la surface... Physiquement, physiquement, pourquoi? Oui, la constitution des substrats, elle est différente. Donc, la surface, elle est différente. Donc, automatiquement, l'interaction entre la couche et la surface du substrat, elle est différente. Donc, la croissance, elle peut se faire peut-être en îlot, ou bien en couche par couche, ou bien îlot par couche. Tout dépend, ça veut dire, du substrat utilisé. Non, 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 mais déjà, il me remarque ici, qu'est-ce que tu as utilisé? Tu as utilisé un substrat amorphe, qui est le vert. Oui. Déjà, il fallait le dire, il fallait le dire aux gens, parce que les gens, ils ne comprennent pas, le vert. Il fallait dire déjà que j'ai un substrat qui est amorphe, j'ai deux substrats qui sont cristallins. Oui. D'accord. Pourquoi le quartz, il est cristallin? Le silicium, il est de meilleure cristallinité que le quartz. Oui. Pourquoi le résultat est meilleur sur le quartz que sur le silicium? Pardon? Pourquoi le résultat est meilleur sur le quartz que sur le silicium? On devrait trouver le contraire, normalement. C'est les conditions de croissance. Donc, voilà, c'est bien. Donc, les conditions de croissance sont importantes. Oui. Et il faut bien dire, la différence entre un substrat amorphe et un substrat cristallisé, le fait, elle est là. Je n'ai pas besoin de faire toute cette démonstration pour arriver à la conclusion que le comportement du vert est différent de la silice. Je le sais d'avance parce que c'est deux substrat morphe. Donc, moi, mon objectif, c'est que vous nous expliquiez la physique. C'est ça qui est l'essentiel. En plus, d'autre part, par rapport au dopage, on a fait plusieurs dopages. La conclusion, quelle est la lumière dopage entre lithium, sodium, plant, d'après vous? La lumière dopage, c'est l'azote. Et alors, pourquoi tu as fait tout ce travail-là? Pourquoi tu as fait le LI, le NA, le PB? Pourquoi? C'est pour comparer. C'est une étude comparée. Mais on sait à l'avance que l'azote est bien. Pardon? On sait déjà à l'avance que l'azote donne de meilleurs résultats. On le sait. Pourquoi avoir fait tout ce travail-là? Mais on peut optimiser, c'est-à-dire, la concentration des porteurs de charge concernant le dopage LI, etc. Donc, on peut l'optimiser. Puisqu'on a, c'est-à-dire, on a utilisé la méthode sol-gel et elle nous permet un contrôle in situ. Donc, on peut améliorer la dissolution de notre, c'est-à-dire, de notre LI ou bien PB, etc., à l'intérieur du réseau cristallin. Oui, c'est-à-dire, mais l'idée, c'est de dire, OK, on veut faire du dopage. Mais il y a certaines propriétés qui sont améliorées avec le lithium, d'autres avec le sodium. Donc, ça va dépendre aussi de l'application visée. Bien sûr. Ce travail est très intéressant dans la mesure où il nous ouvre les portes pour dire, « Ah, je me rends compte, c'est vrai que je cherche la conductivité du type P, mais je me rends compte, en faisant ce dopage-là, que je peux améliorer les performances pour d'autres applications. » Exactement. C'est le cas, par exemple, de l'utilisation du PB. La donnée en conduction de type M, mais, donc, les mesures photoluminescentes, elles sont excellentes. Voilà, donc, c'est ça. Moi, votre thèse, elle est excellente, mais vous ne l'avez pas assez valorisée. Ça, c'est très important, parce que c'est un travail extraordinaire, mais c'est comme je vous donne un diamant et vous allez me l'emballer dans un papier journal. Vous voyez un peu. Donc, vous n'avez pas, vous aurez pu valoriser votre travail de manière plus intéressante, parce que n'oubliez pas, une thèse, ça va rester pour toute la vie. Ah oui, bien sûr. D'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations par rapport à la présentation. Donc, la qualité des présentations n'est pas aussi extraordinaire. On aurait pu mieux voir des illustrations mieux faites. Bon, bien qu'ils soient bien, mais j'aurais aimé le texte aussi. Je ne vais pas vous proposer un peu, je peux vous le proposer plus tard. Mais il y a beaucoup d'endroits où ça serait bien d'améliorer la qualité du français. Et ça ne peut être que positif pour toi, parce qu'après des générations, si vous allez lire ça, vous allez dire, ah, puis qu'est-ce que j'ai fait là, je n'ai pas fait un bon travail, ou j'ai oublié ça. D'accord ? Très important. D'autre part, il faut citer les gens. Si tu prends une figure dont tu n'as pas fait, tu dois la citer. Donc, il y a des figures ici qui existent, mais vous n'avez pas de citation. Donc, il faut toujours citer la source. Tout ce que tu n'as pas fait, tu dois le citer. N'importe quelle figure que tu dis, un exemple, même si c'est de l'introduction, tu mets donc accès sur les références. Sinon, à part ça, je trouve quand même que le travail est excellent, que vous avez bel et bien présenté, mais vous avez un peu manqué d'insister sur la physique, parce que des fois, vous dites, le gap, il augmente à cause de ce phénomène-là. Ce qui n'est pas vrai. D'accord ? Si vous dites, il faut relier le gap par rapport, vous dites, par rapport au stress, quand vous dites que le gap, il augmente, parce que le stress aumant, ce n'est pas toujours vrai. Et il faut le relier par rapport, par exemple, à la taille des cristallites, parce que généralement, le gap, il a un effet, ou il est corrélé, ce qu'on appelle, à la taille, au confinement de la taille des cristallites. Oui, mais ce n'est pas toujours le cas aussi, dans tous les résultats. Ce n'est pas toujours le cas ? C'est pour ça que je dis peut-être il est dû. Donc, c'est des hypothèses qu'on énonce. Et des fois, quand tu as 22.5 et 23, tu ne peux pas dire que la taille, elle a augmenté. Tu es dans la marge d'erreur. Est-ce que tu me comprends ? Si tu as 22.4 et 23, c'est le même chiffre pour moi. Oui, oui, oui. D'accord ? Allez, j'ai un anométrique. Tu es dans l'incertitude. C'est pour ça, des fois, il faut faire attention quand on donne une explication. Soit qu'on dit, on a obtenu tel phénomène, et c'est tout, on a constaté ça, mais n'essaie pas de donner une explication qui n'a pas de sens en physique. D'accord ? Donc, on dit que ceci peut être attribué à ce comportement-là. Mais on ne peut pas confirmer de dire, on dit cet effet est relié à ce phénomène-là. Mais on ne peut pas justifier ça par une explication physique, parce qu'on ne le sait pas. Oui, ça ne reste que des hypothèses, en fait. Ce n'est pas des certitudes, carrément. Et ce n'est pas parce qu'il y en a d'autres qui l'ont trouvé, que c'est une justification pour dire, parce qu'il y a aussi... Simplement, on a une explication entre autres, des contradictions totales. Exactement. Donc, pour ça, ça reste des hypothèses et non des confirmations. Il faut dire tout simplement, nous avons constaté que la taille a légèrement diminué, a légèrement augmenté, et que ceci peut expliquer le phénomène d'augmentation ou de diminution du gap. Donc, c'est très important de ne pas aller donner son idée sur un phénomène qu'on ne contrôle pas. Donc, grosso modo, moi, je suis très satisfait de votre travail. Mais juste, il y a des petites choses que je vais demander à votre directeur de thèse, juste de corriger. Il y a autre chose aussi. Quand dans le sodium, la dopage par sodium, quand vous avez montré les spectres râments, de toute façon, il y a une erreur en main dans la thèse, vous avez dit que la bande attribuée à 737. En fait, ce n'est pas 737, c'est 437. Revenez à l'acétate. Oui, oui, 437, c'est vrai. Revenez à l'acétate. Oui, oui, 437. Parce que là, vous avez fait l'erreur dans la thèse, et vous avez répété la même erreur à la présentation. D'accord ? C'est parce que là, pour que les gens comprennent... Voilà, tu reviens, ici. Donc, vous avez dit le pic 737. Oui, c'est 437. D'accord. Donc, ça, c'est 437. Oui. Il faut le corriger dans la thèse, et ça, c'est faux. D'accord ? D'accord, donc, c'est 437. Parce que là, le 737, là, il n'existe pas, ici. Oui, oui, oui. Voilà, c'est juste... C'est juste un numéro de... Il faut faire très attention, parce que la présentation est très importante. Donc, ça, c'est une erreur, je ne sais pas, typo, là, je dirais, peut-être de... Ou, mais vous avez fait la même erreur dans la thèse, donc il faut corriger dans la thèse. Et il faut la rectifier. Le 737 n'existe pas. Oui. D'accord ? Vous avez parlé de la rigosité, là, au premier lieu, la rigosité... Oui. Mais, pas celle-là, celle, je pense, du lithium, là, le premier. Moi, c'est juste pour... Voilà, ici, ici. Ici, qu'est-ce que vous avez dit ? Ici, vous avez dit que la rigosité, elle est affectée par l'augmentation du dopage. Mais, quand on voit, là, ça passe de telle valeur à telle valeur, quand même, on voit que ça... Une grande différence. Oui. Pourquoi ? Une grande différence. Pourquoi ? C'est par rapport à la qualité cristalline. C'est par rapport à la qualité cristalline, les échantillons. Est-ce que... Vous savez ? Même la DRX révèle que, c'est-à-dire, elle révèle que... Montre-moi, montre-moi la taille de telle valeur. Voilà. Donc, elle augmente, puis, il y a une chute brutale. Oui, mais, je sais, mais vous savez, c'est pas vrai dans tous les cas. On peut avoir une taille cristallique plus petite, ou plus grande, ou plus petite, et on peut avoir des agglomérations très grandes. Ah oui. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Le phénomène de surface, les agglomérations à la surface, ne sont pas reliées intrinsèquement... On peut avoir une coalescence de cristallites. On peut avoir une coalescence des grains qui, au départ, sont très petits en taille de cristallite, mais à la surface, ils vont nous donner l'impression que c'est des gros grains. Mais c'est une coalescence de petits grains. Aussi, il y a aussi des fois la forme qui trempe. Quand on a une forme longitudinale, à la DRX, ça donne quelque chose de bien, mais... Oui, ça veut dire qu'on ne peut pas tout le temps... On ne peut pas attribuer la rugosité de la surface au comportement de la cristallite. C'est très important. D'accord ? Parce que c'est des agglomérations. Il y a des petites cristallites qui peuvent s'agglomérer et former une rugosité plus grande. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Il faut dire que dans ce cas-là, dans ce cas, ça peut arriver que ça coïncide. Mais dans la majorité des cas, la topographie de surface n'a pas une relation avec la taille des cristallites, en général. Voilà, c'est tout. Je te remercie encore pour ta présentation. Et je te souhaite bonne chance pour le reste, là, déjà. Merci. Merci, monsieur. Toi.